Salut Ernesto, il y a quelques temps je lisais un bouquin et il m'a fait penser à toi parce que j'avais vu une de tes vidéos sur les enfants et sur pourquoi tu veux pas faire d'enfants parce que tu penses que faut vraiment bien s'en occuper et que c'est plus compliqué que ce qu'on pense le fait d'avoir des enfants et pour l'humanité donc ce bouquin que je lisais c'était Sapiens une brève histoire de l'humanité donc c'est un livre qui m'a qui m'a intéressé et il y a plein de thèses qui sont assez enfin il y a plein de thèses sur plein de sujets et il y a une thèse en fait sur qui rejoint un peu ta pensée sur les enfants en fait cet auteur il coupe l'histoire de l'humanité en trois évolutions très importantes pour lui c'est la révolution cognitive il ya moins 70 mille ans la révolution agricole entre moins dix mille et moins 3500 avant jésus-christ et la révolution industrielle plus tard c'est une partie que j'ai pas encore lu et donc la partie qui nous intéresse c'est la partie de la révolution agricole en fait il dit qu'avant qu'avant cette partie c'était une on était des chasseurs cueilleurs donc on avait on pouvait aller chasser et crier notre nourriture et en fait on se reproduisait selon s'il y avait beaucoup de ressources alimentaires ou pas quand il y avait quand c'était très facile de se nourrir en fait on pouvait faire de nombreux enfants et quand il y avait une difficulté à trouver de la nourriture en fait les femmes elles donnaient plus longtemps le sein aux enfants et apparemment ça ça ralentissait leur cycle de reproduction d'avoir des enfants plus souvent donc du coup d'avoir une espèce moins nombreuse et il dit que au moment de la révolution agricole qui s'est fait de manière très progressive on s'est rendu compte que quand il y avait des camps on se met quelques graines comme ça sur sur le chemin ou dans sur la terre en fait il y avait du blé qui poussait à certains moments on s'est mis à cultiver plein d'autres choses aussi mais là je vais parler du blé et au bout d'un moment et pour d'autres raisons aussi enfin il y a plusieurs thèses mais on a commencé quoi qu'il arrive à se fixer à un endroit donc au départ c'était temporaire c'était quelques mois et puis après on s'est vraiment fixé en se rendant compte que voilà on pouvait avoir de la nourriture être sûr de d'avoir de la nourriture à cet endroit là donc on a commencé à cultiver et à progresser sur les techniques pour cultiver les terres et donc on a construit aussi des maisons et les 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 cultivateurs les paysans etc ils ont commencé à se reproduire de manière plus rapide donc ils augmentaient leurs ressources alimentaires et puis après ils ils avaient plus d'enfants c'est pareil ils nourrissaient assez rapidement avec du grouot de blé pour remplacer le lait et du coup ils avaient de plus en plus de naissance donc chaque année ils trouvaient des techniques en fait beaucoup plus productives ils creusaient plus profond la terre pour avoir plus de blé etc et par contre du coup ils avaient aussi plus de naissance donc ils avaient plus de ressources mais plus de bouche à nourrir donc ils étaient toujours dans le même dans le même problème et et dans ce genre de fuite en avant et il dit qu'à un moment donné on a été vraiment assez productif pour avoir beaucoup de nourriture mais c'est que la société est devenue très complexe et du coup il ya une caste qui s'est mis à diriger à s'approprier les richesses et ce qui cultivaient la terre en fait était toujours spolié tout leur surplus de richesses était pris par d'autres personnes ou soit d'autres entre guillemets royaume qui venait conquérir leur richesse donc ceux qui cultivent la terre et qui travaillent du matin au soir qui était une condition d'après d'après lui largement moins bénéfique celle de chasseurs cueilleurs par exemple les chasseurs cueilleurs ils s'arrêtaient de travailler vers 14 heures il faisait pas toujours les mêmes mouvements donc ils avaient moins mal au dos moins de douleur ils avaient une alimentation plus riche ce qui fait que les cultivateurs en fait en mangeant beaucoup de céréales ils avaient moins de vitamines c'est pareil le jour où il y avait par exemple on perdait les récoltes par un cataclysme une tempête une attaque de sauterelle ou je sais pas quoi ils n'avaient plus du tout de quoi se nourrir les chasseurs cueilleurs ils se déplaçaient donc ils arrivaient toujours à s'arranger même s'ils avaient moins de nourriture à pouvoir survivre et les cultivateurs bah quand ils partaient tout c'était la galère et il y avait pas mal de morts du coup ça fait trois points je pense qui sont en lien avec ta vidéo et avec de ce que j'ai compris de ce que tu penses c'est la démographie on voit que plus ça va plus on a été nombreux sur terre et ça crée certaines conséquences la monopolisation des richesses par certains groupes et sachant que les producteurs ceux qui défend ceux qui travaillent vraiment dur n'y ont pas forcément accès on se rend compte qu'au final malgré tous les progrès techniques à notre condition de vie a la tendance à se dégrader on a peut-être des nouvelles technologies on peut communiquer très rapidement mais en même temps on est tout le temps spammé du coup on n'arrive même plus à se concentrer on a plein de choses à faire on est tout le temps assis donc on a encore plus mal au dos et bon avec la la nourriture industrielle au niveau des histoires de problèmes de santé je crois que on voit tous de quoi je parle d'ailleurs ce dernier point il est quand même assez étrange même si je suis sûr que c'est pas si difficile que ça de l'expliquer c'est qu'on on choisit en fait on pense choisir un confort de vie alors qu'on s'enchaîne à quelque chose qui est encore moins confortable on était des chasseurs cuir on avait du temps libre on était tranquille on devient un cultivateur et en fait on est stressé du matin au soir on a peur de part de nos récoltes et on a plus de temps libre aujourd'hui encore avec dès qu'on invente une nouvelle technologie on fonce tous dedans on vraiment on se l'approprie et puis en fait on se rend compte que souvent c'est encore une chaîne plus forte c'est vraiment étrange mais voilà voilà ce que ce que j'ai retiré de ce bouquin en lien avec ta vidéo j'espère que ça t'aura plus que ça t'aura peut-être appris quelque chose ou au moins ça que c'est que ça t'ait apporté quelque chose peut-être une prochaine fois salut